Alors, où en étions-nous ? Où en étions-nous ? J'allais recharger mon mana ici, récupérer des bûches. Ok, là nous avons deux groupes de gros golems, là on a deux gigantesques groupes d'arbalêtrières, une fois de plus. Ça m'a l'air d'être moyennement accueillant là-dedans, minonk. J'ai un peu dans un cul-de-sac, assez tranquille, mine de rien, avec ma première ville, là. Ça va peut-être cool d'en capturer une deuxième sur la deuxième heure, on verra. Toi, mon lieu, t'as rien à faire jusqu'à la fin de la semaine, donc prends ton temps. Ça faut que l'idée file la pièche à ton héros secondaire. Oui, c'est le plan, mais il est un peu loin, mon héros secondaire, pour l'instant. Ok, va falloir attendre qu'il se retrouve un petit peu plus tard. Lac au voit-tu, habitation de créatures d'élite permet de recruter des méduses avec une croissance de 5 par semaine. Borge aux impassibles, habitation de créatures d'élite permet de recruter des impassibles avec une croissance de 4 par semaine. Nous avons des nouvelles créatures, ce qui est évidemment cool. C'est pas censé avoir des ombres, maintenant, moi. Ok, donc faut que je construise ça pour avoir les ombres, ok. On fera peut-être ça demain, du coup, enfin au prochain tour. Je me comprends. On va quand même recruter les méduses. Ce sera ça de fait. Elle commence à avoir de la gueule, ma grotte, les mecs. Non ? C'est sympa, c'est coloré, en plus. Je ne m'y promènerai pas la nuit, mais... Pourquoi pas ? Donc ici, c'est beaucoup plus vénère, visiblement. Point de vue menace. On va se méfier un poil. T'es pas le guil qui dit, c'est moi ou l'arbre de la ville fait très impersonnel ? Oui, bah de toute façon, toute l'interface fait un peu très impersonnel. Elle est fonctionnelle, mais pas grand-chose de plus, j'ai l'impression, l'interface. Ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Je vois des... En même temps, est-ce que j'ai vraiment envie d'améliorer mes putains d'assassins ? Sachant qu'ils ne sont pas nécessairement les mecs les plus compétents de mon armée à l'heure actuelle. Est-ce que je ne ferais pas mieux d'améliorer les archers ? Ouais, je pense qu'on va améliorer les archers et les assassins. Il n'y a pas certain qu'ils fassent nécessairement du méga taf. Ok, donc ça, ça coûte la peau des burnes, mais ça rapporte des tonnes de thunes. Ce qui est quelque part potentiellement rentable également. Le Dread qui demande sur le chat ce que je pense de la musique. Je la trouve fort oubliable, si tu veux tout savoir. Elle fait le taf, mais... C'est assez générique quand même, tout ça. Ok, ouais, donc ici, il ne fait pas bon traîner. Je pourrais éventuellement aller me faire E, là. Ils sont visiblement des super Samurai. Vas-y, on va tester ça. Je pense qu'il va falloir que je me replie encore dans ma zone précédente afin de renforcer mon armée entre-temps. Ok, donc visiblement, c'est des... combattants elfes avec deux lames. Bord bien. Quel que soit l'angle où je t'attaque, ça ne change pas grand-chose. Fusion pour tout le monde. Joli petit coup de dague, l'ami, joli petit coup de dague. Moi qui disais que t'étais une merde il n'y a pas trois secondes, je suis hautement déçu. Ok, dis au revoir. Ça t'apprendra à ne pas porter de t-shirt. Ce qui ne me paraît vraiment pas être une décision très maligne lorsque tu pars au combat, je dois dire. Vas-y, le troglonite. Là. On en a perdu deux, on en a perdu un. Ok. On va mettre un coup sur la gueule de celui-là. Comme ça, il est confus. Pendant qu'il est confus, on va lui coller un coup de... Couteau dans le fion. Te voilà confus, l'ami. Tu peux en tuer 0 à 1 là. On va tuer plutôt là-haut. Ok. Essayez peut-être de finir celui-là là. Yep. Joli travail, une fois de plus. Oh, bah t'as le... Moral au beau fixe, ce qui m'arrange beaucoup. Excellent. Pour moins de raisons de t'attaquer. D'ailleurs, donc pourquoi pas. Ok. J'ai une surprise pour Watt, fils. C'est une dague dans ton putain de dos. Ok. J'ai perdu quelques troglonites, mais dans l'absolu, on s'en est relativement bien tiré là-dessus. Je pense, du moins. Alors, j'ai plus de point de mouvement à deux doigts de la ressource. Tu te fous de moi, mon vieux ? Tu te fous de moi, l'ami. La musique pendant le tour de l'adversaire, elle est assez étrange, je trouve. Un choix de bande-son un peu particulier. T'as gagné un level ? J'avais même pas capté les lancs. On va prendre dissimulation. Ce qui, à terme, nous permettra... Oh, c'est pas mal, ça. Si pour un tour donné, la première action d'un allié est une attaque sans riposte, celui-ci bénéficie instantanément d'une deuxième attaque gratuite sur la même cible. Pour être très utile sur nos assassins, tout ça. Je pense, du moins. Tu vas redescendre là-haut, toi, vu que la semaine touche à sa fin. Ça veut dire qu'on va pas tarder à pouvoir recruter un max. Je ferais bien le capital qui me fournirait 2000$ en plus. Le problème, c'est que je vais commencer la semaine d'après avec 0 thunes, ce qui n'est pas vraiment une bonne chose à faire. Apparemment, pour les Minotaurs, c'est tentant, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie. Comme je ne suis pas sûr que c'est la bonne stratégie, je vais le faire quand même. C'est parti. C'est parti. Oh, la chance des créatures sont réduites de moitié en combat. Ok. C'est sûrement une bonne nouvelle pour moi, ça. Est-ce que je peux aller jusque-là ? Yep, ce qui m'arrange beaucoup. Alors, nous avons 7000$ pour recruter. On va voir ce qu'on peut recruter de beau. Ok, donc on va recruter du Minotaure. Oh la vache, les Minotaures, ils ne sont pas donnés. J'espère qu'ils sont balèzes. On va recruter du Minotaure. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux recruter de beau encore ? Je pourrais recruter les Troglodytes ou je pourrais recruter les Pisteurs. On va recruter les Pisteurs. Mais sur le reste de la semaine, il va falloir qu'on se serre un peu les Miches. Parce qu'on n'a plus des masses de thunes. La bonne nouvelle pour toi, mon vieux, la sire, c'est que tu vas commencer à avoir une armée bientôt. Et c'est pas une excellente nouvelle. Comme je suis des mères sympathiques, je vais même te rendre tes putains d'elfes. pour que je pourrais, en fait, les garder. Tu peux rentrer chez toi, maintenant. Pas moyen de revisiter ça. J'aurais dû revisiter ça, mais c'est pas vraiment une grosse perte. J'aurais dû également visiter ça. Par contre, c'était une grosse perte. Ce qui n'est pas très malin. Ce qui n'est pas très malin. Timoul qui dit, la pioche choque à... Bien vu. Et j'allais complètement oublier. Mais c'est pas grave, parce que... Votre ami, l'idiot d'elfe, va revenir. Ah, Cadeau, tu as une pioche ? C'est une pioche de l'un, je suis sûr que tu kiffes. Au passage, passe là-dedans, ça nous fera 500$. Et rentre à la maison. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste à buter, ici ? On va aller faire eux. J'essaie de nettoyer tout le reste de mon territoire, là. Et au fil de la semaine, lorsque je vais ramasser de la thune, je pense que j'essaierai de filer une armée un peu plus respectable à notre ami la cire qui est derrière. Le rassemble qui demande s'il y a des événements climatiques, brouillard ou neige. Pour l'instant, j'en ai pas vu, donc je doute qu'il y en ait. Alors, nous avons... Une méduse, qui visiblement tire à distance. Qui, en cas de critique, la cible est paralysée jusqu'à terme de son tour suivant. Ce qui est très cool. Eh bien, te voilà paralysée jusqu'à la fin de ton tour suivant. N'es-tu pas impressionné ? Excellent. Le minotaure, on va te faire avancer un coup. Toi, tu vas te désespérer, là. La vie est injuste. Comme la vie est vraiment très injuste, tu vas également manger des putains de carreaux dans ta face. Visiblement tirer à travers le fion du minotaure. Le minotaure, il a une bonne tête, dis donc. Ouh, la vache, il m'a buté 8 assassins, l'ordure. Un peu déçu que les unités, là, de base et... En version améliorée, soient pas un petit peu plus différentes. Parce qu'on peut voir qu'elle, elle a une armure un petit peu plus... Disons dorée, avec des détails en plus. Mais j'aurais bien aimé une apparence vraiment plus... Plus sensiblement différente, peut-être. Ça m'aurait... arrangé. Inclusion, excellent. C'est l'heure de se manger un coup de couton. Parfait. Vraiment, les attaques au corps à corps manquent terriblement d'impact, je trouve. Bonjour, mâche ! C'est mignon, ta petite balayette, mais ça m'a moyennement impressionné, j'ai l'impression. Ça fait mal, en tout cas, elle, la vache. C'est relativement bobo. Et bah voilà, tu vas finir par la boucler, parce que si tu veux savoir les bruits que tu fais quand tu prends des coups, c'est un peu lassant, à force. C'est vraiment pathétique, mon vieil assassin, que quand tu te fais attaquer au corps à corps par un archer, tu te fasses autant gicler la gueule. C'est un brin pathétique. Meduze essaie de nous confondre avec cette charmante personne. Il faut aller un coup sur la gueule pour se débarrasser de la ripaste, et ça devrait finir le combat, a priori. Même pas ! Eh bien, écoute, ça me fait plaisir de réutiliser mon Minotaur. Pour le coup, plaisante très moyennement. Il y a l'autre seconde qui dit « J'avoue, les cris ». Ouais, les cris sont un peu relous. Amsterus également, visiblement, aime beaucoup les cris. Et la tabasse également. Je remarque, au moins à ce niveau-là, que je ne suis pas le seul à peut-être me dire qu'ils auraient pu faire un effort, là, tu sais. Ok, donc on a appris une aptitude de Oog. Ce qui est cool. Et visiblement, ici, c'est le paradis des méduses. On prend la maison, toi. On ne voit pas de toi à l'extérieur, mon gars. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Ah, ce coup-ci, on n'a pas le droit à de la musique pendant le tour de l'adversaire. C'est fâcheux. Est-ce que tu peux commencer à recruter une armée, toi, mon vieux ? Parce que ça me fait vraiment de la peine de t'utiliser comme... l'arbin, depuis tout à l'heure. Ah, bon, c'est pas l'armée la plus glorieuse de l'univers, mais ça commence déjà à ressembler à quelque chose, quoi. Hein ? Ouais. Écoute, si demain, il y a pas mal de thunes, tu ramasseras 30 assassins complètement inutiles, et puis, peut-être que ça te sera serviable. Je pourrais également améliorer mes trackers pour 289 dollars. J'ai envie de dire, pourquoi se préver, les amis ? Pourquoi se préver ? Il me reste 456. Pépito, ce qui va être probablement un peu gênin. Je m'en fous de tout ça. OK, donc c'est Médus central, ici. J'ai buté deux archers. OK, elles aiment pas mes archers-elfes. Ça va, moi je les aimais bien, si tu veux tout savoir, mais... OK. C'est une sorcière Méduse, donc c'est le modèle au-dessus de ma Méduse, je crois. Ce qui est pas nécessairement rassurant. Putain, il me reste que 19 assassins, la vache. Ça ne durait vraiment pas longtemps, les mecs, ça fait de la peine. Ça fait plus de dégâts, donc autant y aller. Autant y aller. Écoute, mon vieux, je crois que t'es la cible prioritaire, ici, donc... t'as plutôt intérêt à te faire remarquer, parce que je crois que tu vas pas te faire remarquer longtemps après ce combat. OK, on a flingué un des groupes. On va envoyer les troglodytes en bas. Ouch. OK, il me reste que deux putains d'elfes. Il me reste que deux putains d'elfes. Toi, je t'attaquais pour te bouffer ta riposte. Donc là, comme il a fait une attaque sur laquelle il n'y avait pas de riposte, il a réattaqué derrière grâce à mon nouveau talent spécial que j'ai débloqué à l'instant. Meuse nouvelle pour toi, ma vieille. T'es mignonne avec tes 9 points de dégâts au corps à corps. Ouais, je crois que ce sera ta dernière flèche, mon army larcher-elfe. Désolé de te dire ça. Je crois que... tu es un peu cuit. Je vais te virer ta riposte, toi. Oh, bah t'as la paralysée, en plus. C'est la teuf. Euh, je vais passer... Ouais, ça m'emmerde un peu le placement du troglodyte, là. Parce que je crois que le Minotaur, il va probablement avoir un peu de mal à faire le tour, mais bon, c'est pas grave. Pas lui, deux coups de dague dans la gueule. Du coup, je peux voir comment l'assassin peut devenir plus utile sur le long terme si t'arrives à placer des coups dans le lot systématique avec cette aptitude-là, mais... Ils sont vraiment super fragiles, quand même. Ce qui est un peu gênant. Quasiment perdu tous mes nén-elfs, là-dessus. C'est pas cool. On va de recruter divers types de créatures contre de l'or. Ok. Bon, je suis pas vraiment riche en ce moment, les gars. Désolé. Oui, en plus, vous êtes pas donnés. Je l'ai dit, vous avez l'air d'être plutôt fnus, les enfants. Vous avez l'air d'être plutôt fnus. Écoutez, je repasserai lorsque j'aurai gagné au loto, mais d'ici là, on va peut-être s'abstenir. C'est vrai que récupérer une grosse unité d'élite, ça pourrait être très cool. Ça pourrait être très cool, il fient. Et on a récupéré que 2000 dollars, c'est pas idéal. tu lui as recruté pour lui également. Oh, t'as plein d'assassins maintenant, mec. Tu devrais être un peu respectable, non ? On va nous battre contre des supers élémentaires. Golem chantiri. Bon, visiblement, des dégâts de feu. Il me réjouit assez moyennement. Et bon, c'est la vie. Oh, salut, foucheur, sur le chat. Je suis pas vraiment surpris de te voir débarquer vu qu'il s'agit d'un jeu de ton écurie, n'est-ce pas ? Laissez-moi deviner, vous êtes immunisés à la paralysie, les putains de golems. Pourquoi il n'y a que des putains de golems dans cette campagne, là ? C'est un brin gênant. J'ai moyennement envie de me rapprocher avec mes assassins des golems, je dois dire. On va te cacher derrière un arbre, mec, si tu tiens la vie. Ok. On va se concentrer sur Billy du haut en priorité et on s'occupera de Billy du bas au tour suivant, je pense. Ok. Les deux derniers elfes de l'existence continuent de contribuer à la hauteur de cette pointe dégâts, ce qui n'est pas vraiment très impressionnant, mais bon. Steve qui demande si j'ai testé le combat auto, j'utilise quasiment jamais les combats auto dans ce genre de jeu. Je ne leur fais jamais confiance, quel que soit le jeu, d'ailleurs. Que ce soit Handless Legend, que ce soit Age of Wonders, que ce soit... Oula. Quel que soit le jeu, je ne leur fais jamais confiance. Je préfère toujours faire tous mes combats en manuel. quitte à devoir me faire des combats qui sont parfois pastidieux et compagnie, je refuse d'accepter les combats auto. C'est vraiment trop risqué. Ah oui, évidemment, il est immunisé à la riposte, lui, du coup, mon coup dans le dos va me coûter un coup dans la gueule. Pour le coup, je trouve que les golems, leur attaque a l'air tout à fait de faire un impact assez conséquent. Je suis heureux qu'il dit les Minotaurs sont fumés. Pourquoi tu crois que je les ai recrutés, mec ? Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça, les Minotaurs. Techniquement, je viens d'en perdre un, ce qui n'est pas idéal, mais... Salut, men le terrible sur le chat. Je vais me débarrasser d'eux, comme ça au moins ce sera une bonne chose de faite. Bon coup de hache sur ta face. Bon petit coup dans le fion. Deux bons petits coups dans le fion grâce à ma nouvelle aptitude, ce qui est relativement cool. Vraiment, je pense que cette aptitude-là avec les assassins doit être vraiment chicos. Le vrai problème, c'est que les assassins, ils sont tellement en pain d'épices que c'est un peu difficile de les maintenir en vie quoi qu'il arrive. Mais bon. Parce que le double coup dans le dos, je pense, sur les cibles qui sont sensibles, ça doit vraiment faire super bien mal. Bon, on est un peu fâché d'avoir perdu un Minotaurs, mais dans l'absolu, on s'en est bien tiré quand même. En plus, on a ramassé plein de thunes, ce qui est toujours cool. Écoute, j'ai plus besoin d'argent que de mon expérience à l'heure actuelle, donc je vais me contenter de cela. Je vais retourner en direction de l'hôtel de... Il faut que j'ai de la place dans mon armée. Non, je n'ai pas de place dans mon armée, donc retourner en direction de l'hôtel de Truc Mu, je ne vais pas vraiment me servir à grand-chose. Ce qui est tout à fait fâcheux. Ce qui est tout à fait fâcheux. J'aurais bien recruté un élémentaire de Prout Prout pour remplacer le Minotaurs que j'ai perdu. On va économiser un peu, je dépense un peu beaucoup de thunes en ce moment-là, donc on va peut-être éviter. Ok, niveau 10. Bon, cette aptitude-là, c'était cool. Je vais peut-être essayer d'investir sur un autre arbre, du coup. Ce n'est peut-être pas la meilleure idée, évidemment, mais je veux expérimenter un peu, donc on va expérimenter un peu. Tire Cruelle, ça fait quoi, ça ? Le cri de guerre ouvrait le feu augmente en plus de 2 l'attaque des tireurs. En outre, les attaques à distance des alliés infligent des bonus d'attaque par le flanc et à revers. Ok. Ça m'a l'air intéressant, tout ça. Ça m'a l'air intéressant, tout ça. Nous avons 4656 dollars, ce qui est relativement cool, je dirais. Je vais me diriger vers la capitale avec mon héros principal, j'aimerais bien pouvoir améliorer mes archers. Ça m'arrangerait beaucoup. Non, c'est ça que je veux. Et toi, avec ta tête de gland, est-ce que tu peux aller jusque-là ? Non, tu ne peux pas aller jusque-là. Écoute, ça prendra le temps que ça prendra, mec, mais j'aimerais bien te recruter un élémentaire parce que tu fais un peu de la peine avec ton armure en combat. Tout à fait faible. À plus, Shmoopixel sur le chat. Foucher qui dit « Putain, cette roue, j'avais oublié. » Ouais, elle n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus lisible, je dirais, l'interface à ce niveau-là. En plan élémentaire de feu, peut-être ? Je n'ai absolument jamais utilisé ces unités, donc je ne sais pas vraiment lesquels sont mieux, mais... Vas-y, on va prendre l'élémentaire de feu, on verra ce que ça donne. Je peux en prendre un deuxième ? Non, je ne peux pas en prendre un deuxième, je n'ai pas assez de thunes. Écoute, tu t'en contentes, Radin, et puis tu ne vas pas nous faire chier. Je vais, avant d'aller au combat avec lui, je vais aller voir si je peux me permettre d'améliorer mes archers avec elle. Enfin, techniquement, c'est les arbelles étrières. Je peux me le permettre, ce qui est cool, ce qui veut dire que je peux vous entasser, les enfants. Est-ce qu'il reste du monde à recruter ici ? Non, il reste absolument que dalle. J'ai appris quelques nouveaux sorts au passage, ce qui est toujours bon à prendre, vu que ça faisait un bout de temps que je n'étais pas passé par ici avec mon héros principal. Ce qui est cool. Bonsoir, petit gris sur le chat. Ce qui est cool, cool, cool. Bon, cela dit, on est un peu ruiné point de vue de thunes, ce qui est fâcheux. Pas nécessairement un gros souci sur le long terme. Voilà que je pense à économiser pour fabriquer la citadelle qui te permet de gagner 2000 pièces d'or en plus par jour. Je pense que ça devrait faire une assez gigantesque... Cet armé propose de rejoindre gratuitement le héros. T'as l'idée ? Écoute, ça demande le peuple. Je pense que ça changerait pas mal la vie de générer 4000 pièces d'or par jour. Je pense que ce serait tout à fait important. Parce qu'un brutin qui dit quand je vois l'interface je me dis que ce jeu semble trop difficile pour mon petit cerveau. C'est pas si compliqué que ça, honnêtement, héros. C'est... C'est vraiment pas une franchise nécessairement méga compliquée dans l'absolu. Les concepts de base ne sont pas nécessairement évidents si tu connais pas mais... C'est pas vraiment non plus ce que je considérais une franchise excessivement complexe. On a même tendance à dire que comparé à Might of Magic tout court c'est généralement plus simple de prendre en main un héros qu'un Might and Magic. Écoute, on a pris un élémentaire de feu sur l'autre donc on va peut-être prendre un élémentaire d'eau sur ce groupe-là. on va parier les plaisirs un peu quoi, merde. On va parier les plaisirs. Oui, le PC d'encodage, je sais que t'as fini mais j'ai rien d'autre à te donner à encoder pour l'instant donc boucle-la un peu. Hein ? T'as rien demandé mon vieux. La croissance des gnols et des chasseurs gnols est doublée. Ça me passionne, j'ai pas de gnols donc... C'est... pas franchement très intéressant ce que tu me racontes. rentre à la maison, toi. Est-ce que tu peux recruter pour 2000 dollars ? Est-ce que tu peux recruter du Minotaur ? Névitablement pas. Recruter du Troglodyte éventuellement ? Tu peux recruter des Méduses ? Je peux recruter des Méduses. Est-ce que ça vaut le coup ? Vas-y, tu vas prendre des Méduses. Et maintenant, tu es un adulte mon ami, il faut que tu partes à l'aventure, que tu gagnes des niveaux et on va essayer de ramasser un max de thunes pour prendre un minimum de temps. Oh tiens, j'avais oublié, il y avait un coffre là. Pas chaud. Donc là, je vais essayer d'économiser jusqu'à avoir 10 000 pièces d'or pour pouvoir fabriquer la citadelle qui me permettra de générer 2000 pièces d'or en plus par jour à l'avenir. Ce qui me sera évidemment très utile, je pense. Pour le long terme. Parce que ça fait du... 14 000 pièces d'or par semaine, ce qui devrait me permettre de non seulement me faire plaisir avec les bâtiments, mais également de me faire plaisir avec le recrutement. La musique pendant le tour de l'adversaire, je me pose vraiment des questions, je vais lire. Espèce de petite musique curieuse à chaque coup. Il n'y avait pas un coffre qui traînait dans le coin ? Je l'ai rêvé peut-être ? Ah, il était là, ok. Chapeau d'éclaireur, à quoi est-ce que ça sert ? Plus 4 en portée de reconnaissance permet de lancer une fois par combat le sort de l'air clairvoyance d'Illath. On dira tant, mec. On va les friter contre eux d'abord, ils ont l'air moins balèzes. Arrête-toi ici, toi. Est-ce que tu peux du coup l'atteindre maintenant ? Oui. Ah, on va nous voir ce que ça va donner ton premier vrai combat, toi, mon vieux. Ok, l'élémentaire de feu, il m'a l'air d'être du style à très moyennement plaisanter, ce qui est tout à fait sympathique. Ça va, les gars ? Il y avait des sols sur les tapis magiques, est-ce que je vois ? C'est cool. Il y a une manière un peu curieuse de te déplacer. Ouh, t'as pas l'air d'être ce qu'il y a de plus vif, par contre, mon gars. Est-ce que t'as comme sortilège, toi ? Régénération, pêche éclair, bonne fortune, trait de feu, sablier. Feu du ciel, inflige 20 à 120 dégâts derrière à toutes les unités adjacentes au début du tour de la créature visée. Ok. Boule de feu, peut-être ? Ouais, ça a pas l'air de vraiment les impressionner des masses. Mais bon, c'est toujours ça de pris. Il y a vraiment une manière un peu curieuse de se déplacer l'élémentaire de feu, à mon avis, c'est pas définitif, ça. N'oublions pas qu'il s'agit d'une bêta. Boucher qui dit l'élémentaire de vent est top. Putain, j'ai acheté l'élémentaire de feu et de flotte. T'aurais pas pu débarquer plus tôt, bordel ? Le chien de Mickey ? Ok, donc j'achèterai celui de vent la prochaine fois quand j'aurai la thune. C'est bon à savoir. On va continuer à se concentrer sur le vendeur tapping qui est au milieu. Il a pris des flèches dans la gueule, ce qu'il a visiblement moyennement apprécié. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? J'imagine qu'ils attaquent de loin. Yep. Vous pouviez éviter de me tuer mon élémentaire de feu, les gars, il est tout neuf. Ok, je sais pas ce que t'as fait, c'était très joli. Oh, la vache, ils ont flingué l'élémentaire de feu en l'espace de 3 secondes. Donc visiblement, ils sont plus dangereux qu'ils en ont l'air, nos amis, les Aladins, là. Ce qui est moyennement idéal. Ok, est-ce que j'ai peut-être un sort qui peut te buffer ? J'ai des espoirs qui pourraient être éventuellement utiles là-dessus. Le problème, c'est que je peux pas les attaquer dans le dos une fois de plus. 2 à 3, 2 à 3, 2 à 3, 2 à 3. Et ça a fait, dono, sur le tapis volant. Ça m'a l'air tout à fait confortable. Ok, on va avoir le droit à un deuxième tir, ce qui est tout à fait valable. Je vais aller coller les troglodytes au corps à corps. Ce sera probablement pas la pire des idées. C'est assez résistant les troglodytes, mine de rien. vous avez le chèque pour attaquer mes unités les plus chères, bande de pourritiers. Ce qui n'est pas cool. Je pourrais faire ça, mais je pense que ça va pas nécessairement se servir, donc je vais balancer une régénération sur mes méduses. qui va d'ailleurs en profiter pour attaquer ce pourri qu'est la halle. J'en risque d'en prendre plein la gueule là-dessus, mais bon, pourquoi pas. Ah, j'en ai buté 4, c'est pas si mal. J'ai perdu que 2 en échange. Boum. Et toi, t'es probablement mort aussi, ce qui n'est pas plus mal. Bon, cela dit, perdre un élémentaire de feu sur le combat m'aura coûté littéralement 3500 pièces d'or, ce qui est quand même pas très cool, je veux dire. Ah bon, faut bien qu'il se fasse les dents, notre petit lacire, la merde, qui nous servait de mule depuis 500 ans. Ah, mon vieux, faut bien que tu apprennes la vie au bout d'un moment, avec ta tête d'idiot. Vengeance de la nature, l'attaque du héros, appose parfois une marque sur sa cible, joue chaque marque apposée, une créature ennemi réduit son mouvement, tir rapide, la badiste sylvestre bénéficie d'une deuxième attaque, je m'en bats les steaks. Tous les héros dans la zone de contrôle de cette ville gagnent 20% d'expérience en plus, plus 2 en force, plus 2 en défense, plus 2 en magie, plus 2 en esprit, c'est pas mal ça, il peut se spécialiser d'un côté ou de l'autre. En dehors des zones de contrôle des villes, l'allié, le héros gagne plus 5 en défense, la reddition au combat devient gratuite, vise par 2 le coup en or pour recruter des créatures neutres d'une confluence élémentaire ou d'une ménagerie magique. Je vais prendre ça, ça me paraît tout à fait intéressant. Et on va partir à Donf dans la diplomatie, ça m'a l'air assez rigolo comme domaine. Ok, pourquoi pas. Excellent. T'as pas assez de points de mouvement, je suis pas surpris. Amsteros qui dit tout le monde sait pourtant que le pire ennemi des tapis ce sont les chats. Oui mais j'avais pas d'élémentaire de chat sous la main si tu veux tout savoir. Donc c'était un petit peu difficile peut-être pour moi ça. Nous avons 5000 dollars donc je pourrais peut-être recruter quelques types. J'aimerais bien également économiser pour m'acheter mon super bâtiment. Plus 4 en magie, ok, chouette. Ça me paraît pas mal parce qu'il m'a l'air d'être plus orienté magique que mon héroïne principale donc c'est peut-être pas la pire des idées de lui coller un grand bonus en magie. Malgré le fait que ses sorts sont un peu pérable honnêtement. Ouais, garce image sur le chat qui dit tu dois économiser ouais je sais je vais essayer d'y penser. Ok, l'élémentaire d'eau on va espérer que tu survives un peu plus longtemps que l'élémentaire de feu. Ça m'arrangerait pas mal. Il me semble me rappeler que vous êtes sensibles à l'eau vous les gars. Yep, ce qui est probablement pas la pire des idées. Ok, cette créature ne peut pas être ce... Ok, donc elle n'existe pas plus au feu. Dommage. Paralysis qui est excellent. Les méduses je les aime bien dis donc elles sont chicoses. Elles coûtent la peau des fesses mais elles sont chicoses. Fallait un... Tu peux attaquer à distance toi. Ok. Pourquoi pas. Ouais, et tu fais relativement mal en plus avec tes camébéas. C'est... C'est intéressant tout ça. Est-ce que j'ai un sort éventuellement intéressant là-dessus ? Ouvrez le feu qui donnerait plus de puissance à toutes mes attaques. Ouais. Balancer un trait de feu c'est peu intéressant vu qu'eux ils sont immunisés à ça. On va lui balancer un désespoir de masse à lui. Et on va te balancer des bons carreaux d'arbalètes qui ont visiblement été tirés par la bite du Minotaur en plein dans ta tronche. Ce n'est pas sale. Hum. Donc le dit tu vas prendre la voie du haut. De toute façon celui du haut il est paralysé donc c'est pas un souci. Bah vraiment vous aimiez pas mes putains d'elfes hein. Bon bah désolé les elfes mais vous êtes décédés les gars. Ce fut un plaisir de vous avoir eu parmi nous. Ce fut un plaisir qui n'aura pas duré peut-être aussi longtemps que je le souhaitais. Parfait. Donc lui il a confusion du coup je vais pouvoir lui coller deux coups dans la gueule. 35, 52 52 64 Pourquoi est-ce que là c'est une attaque sur le flanc et là c'est pas une attaque sur le flanc je me pose un peu la question mais bon peu importe. Le résultat est le même. Ok On a buté 14 personnes d'affilée ce qui est cool. Excellent. Pourquoi pas un deuxième tir là-dessus. Je pourrais aller finir eux ou aller buter une vingtaine de ceux-là. Je vais aller finir ceux-là. En plus ça m'engage au corps à corps avec l'autre rigolo à côté. ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Carl Johnson qui demande si on précoe le jeu sur Steam est-ce qu'on a le droit à une clé beta. J'en ai aucune idée mec la clé beta m'a été envoyée directement par Ubisoft donc je ne sais pas. Le tronc l'a dit je suis vraiment agréablement surpris par leur relative robustesse vu le coût assez faible de cette unité dans l'absolu. paralysé encore bien écoute c'est tout à fait rentable. Ça ça va te faire probablement assez mal. C'est là qu'on peut voir vraiment que l'assassin devient super utile avec cette aptitude-là je pense. Parce que pouvoir coller deux backstabs d'affilée c'est un peu méga serviable je pense. c'est un brin méga utile. Ah bah t'as survécu ça tombe bien mon Minotaur avec la dalle. Allez bye. Excellent ça nous a fait pas mal d'experts on a perdu deux troglodytes et deux elfes ce qui n'est pas la fin du monde. Les elfes je les regretterais parce qu'ils avaient l'air balèzes mais bon c'est pas nécessairement trop gênant non plus. On va se diriger par là. C'est le tour. Ce coup-ci on n'a pas le droit de l'amuser pendant le tour de l'adversaire c'est un peu bizarre ça dépend peut-être de ce que l'adversaire fait cela dit j'en ai absolument aucune idée. Ok nous avons 7000$ je veux juste voir combien ça coûte de recruter des gens ici ça coûte ok donc ça coûte effectivement moins cher que tout à l'heure grâce à son nouveau talent en diplomatie cela dit je ne vais rien recruter on va économiser jusqu'à avoir la citadelle et ensuite on lui recrutera peut-être des unités un peu balèzes je crois qu'il ne peut pas vraiment aller faire le malin il est un peu trop vénère pour lui j'ai l'impression écoute mon vieux tu vas rester là ce n'est pas un sous-sail on t'enverra ils ont l'air zarbi on t'enverra une carte postale pas vraiment convaincu par le fait que l'armée que je vais affronter va être faible ça m'a l'air d'être des putains d'élémentaires il y a l'air d'en avoir pas mal je ne sais pas c'est une richidesse les élémentaires d'air en plus on va peut-être s'abstenir je pense mon élémentaire d'eau est sensible à leurs attaques ce qui m'arrange très peu les armées ici commencent à être déjà bien dangereuses également ce qui n'est pas cool on va essayer de se retenir et d'économiser un max on va renforcer un peu nos forces ça rangerait vraiment pas mal ok encore 2000 dollars ce qui nous amène à 9000 plus 950 ce qui nous amène à 10 000 on va fabriquer la citadelle avant que j'oublie voilà bon on n'a plus une thune mais au moins on devrait faire de la thune à l'avenir ce qui est probablement plus rentable je vais organiser un repli généralisé de mes troupes parce que la semaine prochaine on va embaucher grave je pense on va embaucher grave une fois de plus c'est un tour muet pour notre adversaire mais là je vais commencer à toucher pas mal de thunes par jour donc ça devrait le faire ouais voilà 4000 dollars par jour c'est quand même tout de suite plus intéressant je pense je pense que ça va pas mal nous aider sur le recrutement ça va pas mal aider je vais probablement recruter pas mal de minotaurs et de méduses les minotaurs ils ont l'air d'être bien balèzes et les méduses je les trouve assez efficaces aussi je suis quasiment déjà revenu à 10 000 pièces d'or donc c'était bien le bon investissement je pense le capitole on va recruter les minotaurs avant la fin de la semaine donc les minotaurs c 2600 recruter il n'y a plus de méduses à recruter malheureusement ah je peux améliorer toutes les créatures de cette habitation ok c'est un peu cher cela dit est-ce que je peux éventuellement fabriquer un bâtiment intéressant ici améliorer le dédale parce que ça coûte la peau des burnes ok améliorer mes méduses pourquoi pour ça il me faut une raffinerie qui coûte 3000 dollars on va s'abstenir et je vais recruter des élémentaires là-haut c'est toi qui vas les recruter bah vu que ça te coûte moins cher grâce à ton pouvoir de diplomatie de psychocoaque donc notre ami Foucher nous a dit que les élémentaires d'air étaient craqués donc évidemment comme on est très branchés sur le fairplay on va en embaucher un max on va également prendre un élémentaire de terre pour le fnu et tu vas me les livrer à domicile parce que j'espère que tu pensais pas que c'était pour Watt que je les avais embauchés mec j'ai pas de place pour l'élémentaire d'air donc on va te laisser l'élémentaire de terre je vais prendre les élémentaires d'air garder tout le reste hé t'as gagné un élémentaire à l'échange mec hein pas de raison de se plaindre la vie est belle la vie est belle Bukes qui demande sur le chat il est où cet adversaire je sais pas si tu vois en bas à gauche de l'écran la minimap mais j'ai pas exactement exploré des tonnes de choses donc il y a encore du boulot à faire à ce niveau là je pense euh j'avais pas rappel immédiat excellent donc on va récupérer ces deux minotaurs là plus ceux qui ont dû apparaître entre temps ce qui nous fait un total de 7 minotaurs ce que j'aurais tendance à considérer comme tout à fait cool on peut également recruter 4 des 5 méduses disponibles ce qu'on va se permettre de faire je pense qu'on va passer un tour ici afin de recruter d'autres trucs après je crois que ton armée est toujours un peu trop à chier pour aller là-haut malheureusement ce qui est pas idéal ce que tu vas faire euh déjà tu vas peut-être aller là parce qu'on l'a pas visité cette... tu vas aller là d'abord pour gagner des ponts d'action tu vas aller ici pour récupérer du fric tu vas aller là pour peut-être non je crois que ça c'est déjà visité donc tant pis tu vas revenir par là au fort mais hein il faut que je recrute du monde également lui alors 4000 dollars en plus ce qui est bon à prendre recruter 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 notre dernière méduse pour 400 dollars je pourrais recruter 80 assassins pour 3600 ils sont pas chers c'est trop fiant quelque part ils me servent pas non plus des tonnes je vais prendre genre 40 assassins je vais prendre tous les 3 glodites par contre je trouve que vous faites du taf assez respectable les 3 glodites parfait ça ça me suffit je me casse on va retourner péter des gueules au nord pas au sud techniquement je sais pas pourquoi je dis au nord et je vais envoyer Bambi l'elf là-haut il recrutera ce qui reste au tour suivant Ivan Blaise 22 qui dit alors Shoka première impression sur Heroes 7 bah écoute ça a l'air relativement classique jusque là mais fonctionnel donc pourquoi pas quelques choix un peu discutables d'un point de vue ergonomique et look de l'interface mais pour les choses qui arrivent je sais pas si j'ai nécessairement envie de recruter des élémentaires avec elle vu que ça va coûter plus cher qu'avec ouais ça va coûter plus cher de recruter des élémentaires avec elle que ça le fait avec l'autre donc j'aurais moyennement envie de le faire en fait je vais plutôt partir directement au nord alors toi mon vieux je devrais pouvoir te recruter au moins quelques personnes je peux te recruter 40 assassins mais t'en as déjà 40 donc à quoi bon je peux te recruter 58 pisteurs pour 3500 et quelques ce qui me paraît être un bon deal on va se prendre 6 petits troglodyte également pour les 490 dollars combien d'assassins j'ai pour 490 dollars pour les 10 bah putain vous prenez pas vraiment cher les assassins c'est à la fois surprenant et inquiétant quand on considère le métier que vous pratiquez je vais reprendre cette direction là pour t'embaucher un élémentaire de plus au tour suivant et on va progresser un peu en avant je pense afin de casser quelques visages j'ai pris comme d'habitude d'une approche assez conservatrice à ma progression pour l'instant ce qui pourrait me coûter cher sur le long terme je joue toujours de manière assez conservatrice dans ce genre de jeu j'essaie généralement de consolider mes forces de manière peut-être un brin abusive avant de partir à l'assaut alors Fpa il est pas pour toi l'élémentaire je garde les élémentaires de terre mais les élémentaires d'air c'est pour Oam c'est bien alors voyons voir si on peut pas péter la gueule à des gens dans le coin on a vraiment envie de les affronter les méduses parce qu'elles sont relou mais on va y aller quand même surtout que je crois que c'est encore des sorcières méduses ouais donc qui sont de la version améliorée de mes méduses en fait ce qui est un peu gênant ok euh ouais écoute pourquoi pas elles vont je ne sais pas qui elles vont cibler en priorité pour le coup c'est une bonne question oh l'élémentaire d'air il a l'air d'être très rapide on va lancer un petit buff de défense sur tout le monde pour éviter de perdre 50 000 unités dès le départ si possible ok aujourd'hui c'est mon élémentaire d'eau qu'elle n'aime pas voilà qui m'arrange très peu en chat dans ta gueule ouh forest ça c'est une bonne chose de faite envoyer le minotaure au cul de l'assassin ça devrait le faire ouais j'aurais pas dû t'envoyer au cul de l'assassin mais je m'attendais pas à ce que t'aies un tour bonus qu'est-ce que tu veux que je te dise 8 victimes là dessus leur défense de glace là ça a l'air un brin gênant vous voyez les trous glos en haut il faudrait que tu te places genre comme ça pour en tuer 3 à 5 pour en tuer 4 à 5 en tout cas il a un bon style l'élémentaire d'air la vache je le trouve vraiment classe ah putain elle l'a fait reculer c'est fâcheux ça par contre non mon élémentaire d'eau à 3500$ voilà qui est fâcheux on va continuer d'essayer de pourrir la salle du bas en priorité ça peut le faire attaque par le flanc ça va en tuer 4 à 5 on va se débarrasser de cette vilaine riposte qui devrait me permettre de finir le groupe je pense parfait encore trop loin avec le minotaure décidément il est pas pressé aujourd'hui une attaque sur le flanc qui m'a l'air tout à fait valable avec les troglodites vas-y une petite deuxième pour la route merci mage qui dit trop nul les élémentaires bah quand tu considères le fait qu'il y avait deux groupes de 20 unités qui ont dû s'y reprendre à 3 fois pour en tuer un seul sont assez balèzes en fait juste que comme j'en ai qu'un évidemment c'est pas trop compliqué d'en perdre c'est de te placer de manière à ce que tu gènes pas le minotaure parce que lui c'est pareil ça fait deux fois qu'il se fait attaquer par un groupe d'ennemis assez balèzes et j'en ai pas encore perdu un seul donc ah cool par l'ISI ça c'est bon à prendre ça c'est bon à prendre bon a priori je pense qu'elles sont cuites hop on a perdu un élémentaire c'est fâcheux mais c'est pas la fin du monde oh la vache ça nous a ramené mass XP ce combat quasiment à un niveau complet comme quoi elles étaient bel et bien balèzes je sais pas ce que c'est que j'ai capturé visiblement un barbecue géant pas assez de points de mouvement évidemment un nouveau talent crit de guerre l'attaque augmente en plus de 15 l'attaque ok le crit de guerre ouvre le feu augmente on peut pas prendre ça j'ai l'impression que l'autre je m'en sers pas des masses donc les élémentaires d'air ont l'air de faire du bon teuf donc Foucher c'était pas foutu de notre gueule en plus ils sont classe donc et le fait qu'ils sont très rapides est évidemment très utile lorsque t'affrontes des groupes d'ennemis qui se battent uniquement à distance comme ça je sais également tester les élémentaires de terre avec mon autre héros si c'est possible j'ai vraiment pas envie de vous affronter vous les mecs en fait j'allais alors vraiment pas on va t'acheter un nouveau jouet t'as deux élémentaires de terre et bien écoute on va t'en acheter un autre et t'as de quoi en prendre encore un prends un élémentaire d'air tiens c'est toi plaisir donc techniquement j'ai pas vu ce que l'élémentaire de feu fait vu que le mien est mort avant de de rentrer au combat ça se trouve il est très bien l'élémentaire de feu aussi je trouve il est très bien aussi l'élémentaire de feu j'ai pas fait défoncer la gueule en trois secondes ça aurait été plus efficace mais pas toujours ce qu'on veut dans la vie ok donc nous avons 60 personnes à affronter ce qui est pas nécessairement une excellente nouvelle cela dit ça dépend de ce que c'est qu'on affronte à ta base ce qui dit il y a peu d'objets magiques on dirait ouais j'ai pas l'impression qu'il y en ait non plus des tonnes saccageur ok t'es plutôt massif pour un mec qui était présenté comme aussi peu dangereux t'as quoi comme aptitude résistance au feu immuniser contre tous les malus de mouvement cette créature attaque avec plus deux en attaque par casse traversée avant d'attaquer ok donc j'ai intérêt à l'empêcher de charger ce qui n'est pas nécessairement un gros problème si je t'attaque directement avec mon élémentaire d'air voilà confusion pour t'empêcher de riposter deux attaques que l'élémentaire d'air revient à sa place il a une bonne dégâne en tout cas lui je dois dire paralysie ce qui m'arrange une fois de plus beaucoup je dois dire je peux pas te causer si vas-y bah écoute mange donc deux coups de couteau dans le fion ça t'a visiblement un peu calmé apparemment d'autres placements intéressants à faire avec le minotaur boum petite deuxième pour la route putain ce pouvoir là qui te permet d'attaquer deux fois quand les mecs peuvent pas riposter c'est un peu giga utile en fait quand t'arrives à placer la paralysie de la méduse là c'est juste double attaque gratos sur tout le monde bon bah écoute t'étais beau gars c'était absolument rien fait mon vieux tu t'es fait crever de manière assez violente et une fois de plus le gain en xp est absolument considérable ce qui est pas nécessairement une mauvaise nouvelle mais peut-être un peu surprenant on va débloquer l'accès aux aptitudes de maître en crit de guerre pour l'instant je sais pas c'était vraiment une riche idée d'investir en crit de guerre je m'en sers assez rarement en fait c'est bon pourquoi pas ah vas-y on va se tabasser contre Bambi pourquoi pas je m'en sers je m'en sers c'est plus balèze que t'en as l'air Bambi mais on va voir après sur le chat qui demande ce que ça vaut comparer à Age of Wonders les jeux sont comparables mais il y a quand même des différences assez notables entre les deux philosophies Age of Wonders t'as un peu plus de jeux de gestion dedans Heroes of Might and Magic c'est vraiment avant tout destiné à la guerre et à la guerre et à la guerre t'as pas vraiment de vraie gestion économique comme tu l'as dans les autres jeux de ce type donc je sais pas si tu peux nécessairement les comparer directement ce sont des jeux quand même assez différents je dirais ah bouffe ça Bambi et ça également ouais effectivement il mentait pas Foucher l'élémentaire d'air il a l'air d'être un peu méga utile en fait le fait qu'il puisse se remettre à l'abri entre deux gifles et un peu supraserviable vous pouvez nous paralyser genre eux là ce sera cool non pas de paralysie écoute c'est pas grave on s'en passera on s'en passera on est pas non plus ce qu'il y a de plus exigeant je pourrais foutre un coup dans le fion à Bambi ce qui quelque part est toujours une phrase que j'utilise très couramment dans mon existence de tous les jours attends un peu je peux éventuellement te coller un bon coup de hache sur la gueule bon oui dis bonjour au boucher t'es mignon avec tes 17 points de dégâts en tuer deux je peux en tuer quatre ce qui est probablement pas une mauvaise idée oh bah j'ai même droit à une seconde attaque écoute je vais me permettre de me faire cela parce que je crois que l'assassin va probablement se faire celui du haut donc Bambi du sud on va t'attaquer par le fion c'est notre spécialité je sais pas si t'avais remarqué oh ils m'ont trouvé trois tronglodites c'est pas très gentil toi attaque par le fion une fois de plus voilà attaque fatale par le fion n'est-ce pas saignez-moi l'anus ça ne plaisante pas les enfants ouh ça ça va faire très mal et Bambi 30 points de dégâts ouais fais-moi rien on a perdu quelques tronglodites mais c'est pas la fin du monde arrêtement les tronglodites se défendent vraiment très bien pour des unités aussi peu chères j'allais mine de rien ils résistent pas mal du tout contre des unités beaucoup plus balètes c'est des créatures d'élite mine de rien les Bambis malgré leur apparence relativement docile crit de guerre garde à vous augmente également de 1 d'attaque et la défense il a les viser il se poste l'unité militaire d'attaque tire sur ses assailleurs ça c'est les crit de guerre durent désormais de tout en ce qui est relativement utile dans l'absolu plus ça en magie ça tombe bien je suis pas un magicien combien de thunes j'ai là j'ai 5000 dollars j'ai 5000 dollars toi t'es pas passé par là on va t'envoyer là haut on va passer notre tour une fois de plus je pense qu'on va arrêter le stream à la fin de cette semaine là de jeu j'entends on va arrêter le stream on va arrêter de jouer à Heroes 7 en tout cas ah bon je dois dire que je m'amuse pas mal dessus honnêtement je suis pas certain que la faction que j'ai choisie soit nécessairement la faction que je jouerai principalement lorsque le jeu sortira mais je dois dire que je m'amuse pas mal dessus je m'y attendais pas nécessairement parce que comme je l'avais dit j'avais vraiment pas aimé le 6 donc quoi que je fasse pour t'aider toi ton armée c'est toujours de la merde mon vieux c'est un peu regrettable mais c'est un peu regrettable mais c'est ton destin tiens rentre à la maison tu me fais de la peine mon vieux tu me fais de la peine j'aime pas quand tu me fais de la peine je peux pas recruter directement du monde d'ailleurs à la maison Amsterius qui dit le jeu a l'air bon mais pas super original ouais je pense que tu as effectivement pas tout à fait tort ça a l'air de fonctionner de manière classique mais efficace qui est pas du tout un problème à mon avis j'aime bien les jeux classiques et efficaces pas très envie de te recruter on va économiser on va économiser un coup on va économiser un petit coup toi on va te friter donc il s'agit de maître chasseur je m'en méfie parce que ceux que j'avais dans mon groupe étaient vraiment très balèzes donc malgré le fait qu'ils ont fini par se faire buter au fur et à mesure on va peut-être faire attention à ne pas se faire défoncer par les maîtres chasseurs la différence entre le chasseur et le maître chasseur c'est le maître chasseur tu vois il voit un truc qui bouge bah il tire c'est un peu évident je vais avancer juste un peu avec mon élément quoique je peux peut-être le buffer avec comment ça s'appelle en avant est-ce que ça suffit oui oui ça suffit dis bonjour toi clac et on se replie on clac et on se replie les enfants est-ce que tu peux nous paralyser studio ça m'arrangerait beaucoup non c'est pas grave t'en as tué 3 c'est toujours cool bon c'est vrai qu'il dit tu vas morfler face au maître chasseur ouais j'ai l'impression qu'ils sont très balèze donc je pense que je vais probablement prendre assez cher j'ai l'impression qu'en comparaison mes arbalètes rires sont pas nécessairement ce qu'il y a de plus impressionnant ouh 22 assassins d'un coup la vache il m'a tué quasiment tous mes assassins en une seule attaque au revoir les assassins ce fut un plaisir et bien dis donc quand on disait qu'il faisait mal on ne plaisantait pas du tout je vais te mettre là toi comme ça tu pourras attaquer un peu plus tard parfait bon on va te coller entre les deux comme ça ils ne pourront plus attaquer à distance ce qui m'arrangera beaucoup on va coller une gifle dans le on va d'abord lui faire ça lui comme ça en plus il n'aura pas de riposte voilà et on va te coller une double gifle dans le fion qui pourra éventuellement te buter toi la tabasse qui dit probablement les meilleurs archers du jeu ouais je ne suis pas vraiment surpris honnêtement voilà premier groupe éradiqué par notre minotaure qui était visiblement très fâché de voir son meilleur pote l'assassin se faire terrasser et toi t'aurais mieux fait de rentrer dans la forêt pour aller bouffer les chamallows mon vieux bon on a perdu tous nos assassins mais bon quelque part quand tu vois le prix qui coûte les assassins c'est pas nécessairement un gros problème je pense du moins malgré le fait que je les trouve relativement utiles une fois que tu les utilises correctement je dois dire que 40% le coût des manas de faire des on va prendre ça là ça m'a l'air drôle ça m'a l'air très très drôle et on va passer le tour ici parce que toi faut que tu recrutes du monde ma vieille minotan il plaisante vraiment pas pour le coup la vache il plaisante vraiment pas du tout salut Alex sur le chat ou Alix je ne sais jamais comment prononcer ton pseudo Alix 3S la prononce de toutes les créatures légendaires est doublée trop bien j'ai pas de créatures légendaires je suis vraiment ravi de la prendre ça dit j'ai 13 000 dollars 13 000 dollars 13 000 dollars mec est-ce que tu réalises ce que ça représente on va te recruter quelques troglodites on va te recruter quelques petites méduses je pourrais te choper plus d'archers mais à quoi bon ouais ça te suffira largement mec je pense non je pense que ça te suffira largement va t'acheter un élémentaire avec la monnaie qui reste tu vas rentrer à la maison et 2 minotaurs j'ai envie de dire pourquoi pas 40 70 assassins pardon j'ai envie de dire pourquoi pas 91 excellent il me reste 3 000 dollars il me reste 3 000 dollars on va prendre les archers qui traînent je vais en recruter 30 qu'on va laisser dans la ville histoire de la défendre même si honnêtement pour l'instant elle n'est pas vraiment en danger d'après ce que j'ai vu parfait on va s'arrêter là pour cette fois sur cette bêta visiblement il sauvegarde automatiquement assez fréquemment ce qui est tout à fait malin de sa part on va s'arrêter là sur cette bêta de Might and Magic Heroes 7 désolé je suis toujours habitué à Heroes of Might and Magic personnellement j'ai vraiment pas compris pourquoi Ubisoft a choisi de rebrander le truc comme on dit dans le milieu des commerciaux qui placent un mot anglais tous les deux mots en français on va s'arrêter là sur Heroes 7 honnêtement pour l'instant je suis relativement convaincu par cette petite bêta ça révolutionne clairement pas le monde mais ça fait relativement bien le taf alors je ne sais plus qui voulait voir les factions tout à l'heure donc je vais créer une nouvelle partie et je vais vous montrer les factions qui sont disponibles dans la bêta donc on a le Havre qui est la faction angélique habituelle l'Académie qui est donc la faction magique avec tous les golems les créatures magiques et compagnie on a les Sylphes qui sont les elfes donc ça va être créatures des bois donc probablement les Bambis de tout à l'heure plus les archers Tuaragages qu'on a vu également tout à l'heure et donc le donjon qui était la faction que je jouais sur ma partie pour l'instant honnêtement je suis relativement satisfait par ce que j'ai vu l'interface est très laide mais elle fonctionne bien donc pourquoi sans priver on va faire un petit tour dans les options pour montrer alors vous noterez qu'on peut choisir la langue du jeu et la langue des doublages donc ça c'est très intéressant pour les gens qui veulent par exemple garder une interface en français mais qui veulent des doublages en anglais on peut virer la présentation d'armée j'ai absolument aucune idée de ce que c'est mais pourquoi pas sauvegarde auto interface afficher notification j'ai pas l'impression qu'on puisse virer la caméra est-ce qu'on peut la virer la caméra distorsion ombre dynamique je sais pas si on peut la virer la caméra magique la cool cam comme qui dirait j'aimerais bien pouvoir l'enlever à terme parce que je la trouve pas très utile et ça met en plus en avant les textures du jeu qui sont pas nécessairement les plus glorieuses de l'univers j'aurais tendance à penser enfin bref voilà pour cette petite bêta de heroes 7 c'est pas trop mal on va lever l'écran de pause je vais boire un coup c'est refou visiblement que la caméra c'est dans le jeu qu'on peut la virer donc visiblement il est peut-être possible de la jarter ce qui est pas une mauvaise nouvelle donc ouais je vais lever l'écran de pause prendre une petite gorgée et on va enchaîner sur autre chose à tout de suite légende